Bonjour Olivier, sommelier chez Euchateau. Aujourd'hui, petite situation, on est au restaurant, on doit choisir les vins, tout le décorum du restaurant. Donc petite mise en situation pour que vous ayez un petit peu tous les outils clés en main pour ne pas stresser quand arrive ce moment aussi délicat. Allez, en voiture, c'est parti, on a fait appel aux meilleurs acteurs de la place de Paris. On est parti. Merci monsieur. Alors, première étape, la carte des vins. Donc là, on se détend. Si on est dans un restaurant où il y a un sommelier, première chose, c'est que tous les vins sont bons. Il n'y a pas de problème, ils ont été sectionnés parmi des centaines de milliers de vins dans le monde. Donc tout est bon. Il faut avoir une idée du budget qu'on va prendre. Sachant que je vous donne une technique qu'utilisent les sommeliers, qui sont aussi des vendeurs, il faut le savoir. Souvent, le sommelier va vous dire, très bien, alors vous choisissez votre bouteille de rouge, vous croyez que vous avez fini. Il fait, très bien. Il fait, maintenant, vous voulez un blanc ? Et là, vous retournez vers votre douce, vers votre boss, qui forcément va vous dire, oui, oui. Et donc là, au lieu de vous en sortir pour 50, 100, 200 euros de vin, vous allez mettre le double. Donc, méfiez-vous des sommeliers, ce sont des dangereux personnages. Donc, alors là, on choisit le blanc, le rouge. Si on veut des choses plus fruitées, on peut partir sur la vallée de la Loire, chose plus crémeuse, un peu la Bourgogne. En rouge, bon, il y a les grands classiques. On peut partir sur la vallée du Rhône, des Bordeaux. On peut aussi tenter des vins du Languedoc. Dans ces maisons-là, il y aura toujours des très bons vins du Languedoc. Il y a des superbes corbières, c'est vraiment des régions qui montent. Donc, pas hésiter. Et au niveau rapport qualité-prix, on sera sans doute bien mieux positionné que partir sur des grands Bordeaux, des grands crus classés de Bourgogne qui sont très bons, mais qui sont chers. Il faut le savoir. Donc, il faut simplement avoir une idée de son budget initialement. Si on ne sait pas trop comment se faire conseiller, simplement, on fait appel au sommelier. On dit, voilà, on mange ça. On peut-être cherche quelque chose qui serait dans ce style-là, dans cet esprit-là. Et on monte de trois gammes qui sont à la même prix. Le sommelier imprimera et on n'a pas à dire des prix devant nos invités, ce qui serait, ma foi, assez inélégant. Donc, eh bien, soyons fous. Je vais vous prendre un corbière, monsieur, domaine de la Bouisse, alors, en voiture. Parfait, très bien sûr. Donc, voilà, là, on se détend. Il n'y a pas de problème. On l'a commandé, on a fait le plus dur. Il va simplement falloir le goûter, mais il n'y aura pas de problème. Allez, on est parti. Parfait, merci. Alors là, on vérifie simplement que l'étiquette est bien ce qu'on a commandé. En général, à moins que le sommelier ait bu davantage que vous, il n'y aura pas de problème. Merci, monsieur. On attaque. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment qu'il faut dédramatiser au maximum cette expérience qui vient avec tout un décorum, tout un fast. Voilà. On est avant tout là pour passer un bon moment avec ses invités et pas que le vin soit un facteur anxiogène. Allez. Allez, en voiture. Merci, monsieur. L'idée, c'est que là, on nous sert un petit peu de vin, simplement pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de défauts techniquement avec le vin. L'idée, ce n'est pas de dire, oh non, framboise, moi, je suis plutôt fraise. Voilà. Non, il ne faut pas partir sur des notions d'arômes comme ça. C'est plutôt de voir si on a un vin qui est bouchonné, si on a un vin qui va être trop oxydé, qui sera tiré un petit peu vers le vinaigre. Donc, là, on peut le sentir, simplement. Ensuite, on peut le remuer un petit peu pour vraiment refaire sortir tous ces arômes. Bon, pas de problème. On va le goûter pour s'assurer. Pas de problème. Si on a un petit doute, on peut partir sur la rétro-lefaction. Donc, discrètement, faire entrer un peu d'air dans la bouche pour vraiment faire ressortir tout le potentiel du vin. Simplement, je vous montre. Donc, il s'agit d'être discret, pas de faire tout un tintouin. Voilà. Donc là, pas de problème. On y va. Si jamais on a un problème, simplement l'idée, c'est de le faire ça avec discrétion et élégance. On a toujours une petite satisfaction quand on a repéré un vin qui est bouchonné, qui est un problème. Donc, voilà. On ne va pas laisser de place à la discussion parce que sinon, c'est le début de la fin. Donc, simplement, on s'approche. Je crois que le vin a un problème. Merci de vous en occuper. Et voilà. La personne va repartir, ramener une autre bouteille. Ici, il n'y a pas de problème. La vie est belle. Merci, monsieur. Voilà. Le bonheur, ce bruit. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est finalement passer un bon moment avec nos amis, avec nos collègues, notre famille. Il n'y a pas de problème. Je veux porter un toast à votre santé en espérant que ce petit clip avec des acteurs, encore une fois, pas piqué des hannetons, vous aura permis de dédramatiser un petit peu cette expérience qui a vocation avant tout d'être un grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt sur eau-château.com, eau comme olivier-château.com. Le bonheur. Ouf !